Il est 5 heures du matin et le jeune Olivier attend avec sa mère l'autobus qui débutera son voyage jusqu'en Nouvelle-Écosse. Il se prépare pour la première fois de sa vie à aller dans un camp d'été, gracieuseté de la Fondation Tim Hortons pour les enfants. On va se peigner, faire de l'escalade, du canot, du kayak. C'est tellement une belle expérience. Ils s'en vont en Nouvelle-Écosse au camp Tatam Magouche. C'est ça Tatam Magouche? C'est mon fils qui m'est arrivé comme de quoi qu'il était invité par Tim Hortons pour aller au camp. Je ne le croyais pas. Je disais « oui, ma mère, comment ça, toi? » Ils m'ont montré les papiers. Il y a vraiment des enfants qui vivent des belles expériences comme ça grâce à des organismes. Ce sont 26 enfants de Sherbrooke qui font cet été le voyage de 10 jours. Tout ça est possible grâce à la générosité des clients de la chaîne de restaurants qui ont donné quelques sous lors de la campagne de financement. À chaque année, Tim Hortons envoie des enfants au camp. J'ai fait affaire avec l'École Desjardins et l'École Larocque. Donc avec les secrétaires et les professeurs, on a choisi des jeunes qu'on sentait le besoin pour eux de faire quelque chose d'extraordinaire. Dans nos milieux, il y a énormément d'enfants dans le besoin. Il y a énormément d'enfants qui n'ont pas nécessairement la chance de pouvoir faire des choses exceptionnelles ou d'aller en voyage, de faire des vacances spéciales. Je travaille fort fort, mais je n'aurais pas pu lui offrir un camp de cette qualité-là. Puis c'est surtout parce qu'ils vont beaucoup travailler sur son estime de lui, sur sa force de caractère un petit peu. Puis Olivier a un petit peu de misère avec ça. Quand les enfants reviennent du camp, ce n'est pas juste qu'ils ont pris des vacances. Ils ont augmenté leur estime de soi. Ils ont appris plein de choses. Puis ça les renforce beaucoup à ce niveau-là. Puis on s'en rend compte même dans les années qui suivent. généralement, on voit les enfants qui sont allés au camp. Ils sont beaucoup plus sûrs d'eux. Ils ont une bonne estime de soi. Ils sont plus fonceurs. d'eux. d'eux. d'eux.